Laurence Ozière est née en 1977, comme Emmanuel Macron. Elle était également sa camarade de classe au lycée. Si est-il la première à l'avoir remarqué, comme l'autre a porté les auteurs du livre Les Macrons, Candice Nédélec et Caroline Derrien, si est-il elle qui aurait parlé de lui à sa mère ? Aujourd'hui, Laurence Ozière est cardiologue et elle s'est investie dans la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, avec son frère Sébastien, elle s'occupait des réseaux sociaux de La République En Marche. Elle s'est mariée avec un cardiologue nommé Guillaume Jourdan, et ils ont eu trois enfants, Emma, Alice et Thomas. D'après plusieurs magazines People, elle se serait séparée en 2021. Laurence Ozière est l'une des trois enfants de Brigitte Macron, et de son ex-mari André-Louis Ozière, décédée en novembre 2020. Elle a un frère aîné, Sébastien Ozière, né en 1975, qui est président d'une société spécialisée dans les études de marché dans le domaine de la santé, et une sœur cadette, Tiffany Ozière, né en 1984 et avocate. Lors de son mariage avec celle qui est aujourd'hui la première dame, Emmanuel Macron avait tenu à remercier ses beaux enfants pour leur ouverture d'esprit, « Je voudrais remercier les enfants de Brigitte, grâce à eux, ça a eu la force d'une évidence. » « Je voudrais vous remercier de nous avoir acceptés, de nous avoir aimés comme nous étions, disait-il alors. » Emmanuel Macron a-t-il eu des enfants ? Emmanuel Macron n'a jamais eu d'enfants, mais c'était un choix de sa part. Au micro de Jean-Jacques Bourdin, le chef de l'État qui a fêté ses 43 ans en décembre 2020, a expliqué ce choix, « Nous avons choisi de ne pas avoir d'enfants. » C'est un choix qui n'était pas égoïste pour moi. Si est-il un choix que l'on a assumé, que j'ai dû faire très jeune étant donné la différence d'âge. Je n'ai pas eu besoin que ce soit mes enfants et mes petits-enfants sur le plan biologique pour leur donner autant d'amour que je leur donne. D'ailleurs, il déclare souvent qu'il considère les enfants de Brigitte, qui a soufflé sa 68e bougie le 13 avril 2021 comme ses enfants, et ses petits-enfants comme les siens. Sous-titrage Société Radio-Canada